Bonjour, bonjour avec tous les amis de l'ESCAT vidéo. Bonjour bien, je pense que nous avons déjà fait une vidéo. Je voudrais vous présenter une probabilité dans la mathématique ESCAT. Alors, nous avons fait une série de choses, généralité sur le pouvoir de la probabilité, mais nous ne pouvons seulement rester dans le cadre d'équipement de la probabilité. Nous ne pouvons pas parler de l'équipement de la probabilité. Nous avons parlé d'accès au pouvoir de la probabilité et du pouvoir de la probabilité. Mais nous avons encore une relation ailleurs. nous avons des probabilités tout d'abord je viens des vocabulaire vraiment en train de dire c'est une expérience qui est possible même pas qu'on est qui est à l'occasion par exemple moi je vois les volets qui n'ont pas eu un symbole de 0-0 jusqu'à 2019 donc on a eu un symbole qui a sorti même pas qu'on a eu un symbole qui a sorti parce que c'est une autre chose ma briseau ça m'a eu un symbole qui a sorti même lancé pour qu'on a eu un symbole qui a sorti donc son expérience aléatoire lorsqu'on voit aléatoire on voit aléa qui signifie chance donc bien l'air vous réalisez qu'on y a sorti aléatoire et puis sa qui réalisez ou bien son postéréo c'est ou même que ou en est événement un événement ce n'est pas l'oskrim d'azou deux jeunes gars sont à bataille bon l'akail ou bien bais sa menace sans probabilité a un événement c'est un parti de ensemble de résultats possible par exemple ma plan c'est un setup comme en l'air et puis si vous tombe sur bel son événement si vous tombe sur face son événement ma plan c'est yon des quibiques en l'air si vous tombe sur un événement on a un paire et bien sur un événement n'est pas le paire ça nous connaît un coup de quibique il y a 6 faces 1 2 3 4 6 6 si vous dites bon vous pariez sur événement non repère avec événement on a gardé 3 éléments 2 4 6 si vous pariez sur multiple de 3 événement donc c'est ce que vous faites maintenant si vous avez un événement on est capable d'essayer à l'issel d'un il est capable impossible ça fait 2 événements caractéristiques les événements servis sont événements pour ne pas tomber on attend et bien les c'est ma part c'est un czas après pour la fois j'avais de la tourn vers la promenade à participation b Serge L'apprent direct à l'issel dupin maintenant ce soir l'amper au moment là ça fait des événements Vache buildings donc le Plein de c'est Omega c'est l'univers de Vache en l'air chanteur la tombe sur face avec cette trombe sur ma question quand on est là il est peut-être s'il y a beaucoup plus d'autres Les événements sont des événements qui sont des gens qui réalisent. Par exemple, j'enlève un sol sur la terre, j'ai supposé avoir une gravité et je ne suis pas tombé sur quelqu'un. Mais ces événements sont des événements. Par exemple, nous pensons que l'événement impossible est 0 et l'événement 0 est 1. Ces deux événements sont des événements incompatibles. Les événements sont des événements incompatibles. Les événements sont des événements incompatibles. Mais en plus, les événements sont des événements. Par exemple, dans l'ensemble des chiffres pairs. Dans l'ensemble des chiffres au total, si nous considérons l'ensemble des chiffres pairs et l'ensemble des chiffres impairs. Deux événements, deux événements sont incompatibles et comptables. Cela veut dire que la incompatibilité n'est pas la seule condition que nous avons besoin. C'est A inter B, mais l'ensemble des vides. Mais nous avons deux conditions que nous avons. A inter B, l'ensemble des vides. Mais aussi, A inter B, l'ensemble des vides. Par exemple, nous mettons l'ensemble des chiffres pairs avec l'ensemble des chiffres impairs ensemble. Nous avons un inter C sur l'ensemble des vides. Mais en plus, nous mettons l'ensemble des chiffres que nous avons. Mais si nous avons deux exemples pour cela, par exemple, A égale à 4. Et puis, nous nous mettons B égale à 7, 9, 8. Deux événements sont incompatibles. Mais il n'y a pas de contraire. C'est vrai qu'un inter C sur l'ensemble des vides. Parce qu'il n'y a pas de l'ensemble des vides. Mais est-ce que nous mettons ensemble des chiffres? Non. Et bien donc, deux événements sont incompatibles. Mais deux événements incompatibles ne sont pas forcément compréhens. Maintenant, la qualité de l'équipobabilité est d'accrocher ce qui est intéressant. Dans le cas, équipobabilité, je dis ça. Équipobabilité, ça veut dire tout résultat. Donc, nous avons la même chose d'être obtenu. Par exemple, nous avons 50% de l'équipobabilité. Puis, l'air tombe, nous avons 50% de l'équipobabilité. Et 50% de l'équipobabilité. Ça veut dire que nous avons la même chose pour tout l'équipobabilité. C'est là que nous avons parlé d'équipobabilité. Dans le cas d'équipobabilité, la formelle pour calculer la probabilité d'un événement, c'est nombre de cas favorables à la réalisation d'un événement a divisé par nombre de cas favorables et nombre de cas possibles. Donc, ça veut dire quoi ? Je vais calculer combien de possibilités de l'équipobabilité qu'est-ce qu'il y a d'obtenir ? Un multiple de 3. Et bien, oméga, pour moi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais un multiple de 3, c'est nous les éléments à A. On multiple de 3 parmi tout ce qui nous a occupé. C'est 3 et puis 6. Et bien, cardinal de A, c'est 2. Cardinal de oméga pour 1, là, c'est 6. C'est la probabilité de A. C'est la probabilité d'obtenir un multiple de 3, ce serait 2 sixières ou encore 1 sixières ou encore 0,3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Donc, voilà. C'est ça. C'est ça. Dans le cas d'équipobabilité, nous calculons les probabilités d'événements et les noms de cas favorables à la réalisation de l'événement a divisé par noms de cas possibles. Autre point, c'est l'action de probabilité. Alors, lorsqu'on appelle probabilité, il y a des actions qui doivent être respectés. Première, c'est que si nous calculons les probabilités qui sont au其 près de l'équipi B, qui veut dire qu'on ownership de l'équipi B, qui va tenir la responsabilité. L'équipi B estale. Par exemple, si onvitera 2 fewer, si on dit qu'on dit 7, je fais 3 heures pour ce soit une forme Não sei. Donc, je fais 4 heures toutè inestimable. Mais on Rajou Bangui B Pour l'abénéité, on a un nom de 1 à 6. Entre 1 à 6, on connaît que c'est tout pour l'abénéité. Mais dans quel que soit l'éventuant qui fait partie de l'abénéité, on a un résultat qui fait partie de l'abénéité. On a un résultat qui fait partie de l'abénéité. Et on ne sait pas que l'abénéité, on a une autre chose. On a un résultat qui fait partie de l'abénéité. Et on a un résultat qui fait partie de l'abénéité. On a un résultat qui s'appuie de l'abénéité de l'abénéité. Donc, on peut s'appuyer sur l'abénéité, Par exemple, les probabilités sont 1.12. Nous avons dit que nous avons fait une probabilité de 1.12. Nous avons dit que nous avons une erreur. Nous avons une probabilité de 1.12. Donc ici, nous avons une probabilité de 1.2. Nous avons une probabilité de 2.12. Nous avons réglé entre 0 et 1. Alors, 0.1. 0.1, 0.1. Nous n'avons pas de dé oyster. C'est un notion de résultat. Pour le savoir, nous avons une probabilité de 1. Nous avons une probabilité d'être une probabilité de 1. La probabilité de 2.000 et 2.000 et 1.000. Alors, la probabilité de A et de B, c'est la probabilité de A, plus la probabilité de B, moins la probabilité de A intervient. Nous pouvons assembler la formule casse-là, c'est la même bagarre-là. La probabilité de A, bas, A bas, c'est tout ça par A. On vient bien à la fois, c'est 1 moins la probabilité de A. Ça veut dire quoi ? Si nous avons la probabilité de l'événement, je vais connaître qui est ensemble de... Alors, qui probabilité de l'événement par A ? Alors, P de A bas, c'est 1 moins P de A. C'est-à-dire, la probabilité de ce qui est pour l'événement par réaliste. Par exemple, ici, nous avons la probabilité de 1 tiers pour P de A, si nous avons la probabilité de 1 moins 1 tiers. Ça veut dire que la probabilité de 1 tiers, c'est 1 moins P de A. La probabilité de A, B bas, inter B bas, signifie A moins B. Après, nous avons fait le combinatoire. A moins B signifie, nous avons la probabilité de A et B. Et, c'est 1 plus 2 tiers. Ici, si nous faisons 1 intelligence. Si nous faisons la probabilité de P de A, nous allons la probabilité de P de A, puis nous allons la probabilité de P de A là. Et ce que nous faisons la probabilité de P de A. Ça veut dire qu'on enlève l'intersection. Maintenant, la question de probabilité conditionnelle. Alors, c'est comme si nous nous avons un jour, pourquoi nous faisons un travail? Nous avons un travail, mais nous avons un travail. C'est comme si nous faisons un travail. Pour les mathématiques, nous avons besoin d'un licence universitaire. Mais ce n'est pas tout. Il faut que l'université pour obtenir un diplôme universitaire soit dans l'école normal ou reconnue qui fait mathématiques, ou bien dans l'école de génie, c'est ça, c'est le secteur de l'école de mandé. Soit, vous avez besoin d'un diplôme universitaire 1, mais il faut que vous gêniez. Vous avez besoin d'un diplôme dans l'école, soit de génie, ou bien de l'université informatique, ou bien dans l'école normal reconnue qui fait mathématiques. Ça veut dire que ce sont les conditions qui sont dans la condition. Donc, si je calcule la probabilité de A sachant B, ça veut dire que je calcule la probabilité de l'événement A en tenant compte de l'événement B. Ça veut dire que A dépend aussi de B. Et, bien entendu, Ousnéra m'entra dans l'événement A toujours, les petits génie de B dans la casse. Sinon, on a faussé. Un bon exemple, Dans l'oméga, On a fait un gros chiffre. Un bon exemple, Alors, on a faussé. Un, 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 Jusqu'à 9. Donc, on continue. Mais si on me demande de calme, si on dit A, c'est l'événement obtenir un chiffre. Obtenir un multiple de doigts. Obtenir un multiple de doigts. Et la musique B, c'est l'événement qui dit obtenir un chiffre impaire. Ça veut dire quoi? Si je calme les probabilités de A, sachant B, si je calme les probabilités d'obtenir un multiple de doigts. Sachant que ce multiple de doigts est un chiffre inverse parmi tout le monde. Ça veut dire, à moins de moins de 1, on a un multiple de doigts parmi ça fait 3, 6, 9. Ça veut dire, à moins de 3, 6, 9. Et bien, on commence à chiper. Qui c'est moins? 1, 3, 5, 7, 9. Ça veut dire, A entre B. Donc, A entre B, à moins de ça. Se bilement y'a pas dans A et dans B. Donc, m'y a 3, m'y a 9. Donc, c'est 3 avec 9. Donc, combien y'a man ki nan interseksyon? 2. Combien y'a man nan B? 5. Ça veut dire, ici, probabilité de A sachant B. Ça veut dire, la probabilité de tirer un multiple de doigts parmi les chiffres. Sachant que ce multiple est un chiffre inverse. Et bien, li égala 2 sur 5. 2. Qui c'est l'élément ki a la fois multiple de doigts parmi les chiffres inverse. Et 5, l'ensemble des chiffres inverse. Voilà, c'est ça la probabilité conditionnelle. Et tout dépend de l'élément y'a. Donc, s'il y a 2 événements, c'est que les produits, les probabilités intersectional by P de A par P de B, mais je dis que ces 2 événements sont indépendants. Donc, songez ça. Qu'est-ce que ça compte sorti dans l'examen? 2 événements sont indépendants si P de A est égal à P de B. Ou encore, vous comptez voir 2 événements, vous comptez voir 2 événements pour calculer P de A inter B. Sachant que ces événements sont indépendants. Mais laissez-moi faire comme des formules ça pour calculer P de A inter B. Donc, si A et B sont indépendants, eh bien, P de A inter B est égal à P de A par P de B. Entre parenthèses, si 2 événements sont incompatibles, P de A inter B est égal à P de B. Donc, un copaxime par un balai avec un indépendant. Merci. 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 Merci.